Seigneur, toi qui as éclairé le Deutéronome par les étoiles, tu as délumé la terre par les étoiles. 22e dimanche de l'année B, nous allons entendre dans le livre du Deutéronome, comme première lecture, chapitre 4, versets 1 à 8, avec quelques coupures, et dans l'Évangile selon Saint-Marc, le chapitre 7, versets 1 à 23, avec également quelques coupures. Je commence en disant quelques mots de la première lecture, c'est au début du livre du Deutéronome, au chapitre 4 du livre du Deutéronome, et c'est Moïse qui s'adresse au peuple. Maintenant, Israël écoute. C'est vraiment le refrain dans toute la Bible. Dans la première lecture, on entend maintenant Israël écoute, et dans l'Évangile, Jésus dira aux foules, écoutez-moi tous et comprenez. L'écoute, ça veut dire recevoir, être attentif, et puis surtout obéir et mettre en pratique. C'est tout ça l'écoute. Le peuple le sait quand il entend Moïse qui lui dit, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique, et les mettant en pratique pour que vous ayez la vie. Parce que je rappelle que Dieu nous a créés pour vivre et non pas pour mourir, pour être heureux et non pas pour être malheureux. Mais il donne les conditions adéquates pour vivre et vivre heureux et en sa présence. Et ces conditions, c'est sous forme de, alors c'est traduit ici par décret et ordonnance. Alors, le mot qui signifie décret, ruk, rukim au pluriel en hébreu, ça veut dire d'abord ce qui est gravé. On voit bien, ruk, c'est une onomatopée, c'est gravé. Gravé pour qu'on le retienne et que personne ne puisse l'effacer. Ça a quelque chose de définitif. Ce qui est gravé, un point de repère sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ou c'est aussi le mot limite. Vous voyez, tout ça, ça va ensemble. C'est quelque chose qui est un vrai point de repère définitif dans nos vies. Alors, le mot limite, on le trouve par exemple dans le livre de Job, pour dire tout à fait autre chose, mais c'est pour vous dire qu'on a besoin de limites dans nos vies. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. C'est pour ça que le Seigneur nous donne des décrets. Alors, dans le livre de Job, au chapitre 26, au verset 10, c'est Job qui parle et qui s'émerveille devant le Dieu créateur. Il a tracé un cercle sur la face des eaux à la limite de la lumière et des ténèbres. Voilà, limite. Une limite pour qu'on comprenne où est le bien et où est le mal. C'est ça, ce qui est appelé les décrets du Seigneur, qui sont source de joie et de liberté, comme c'est chanté d'une manière tout à fait admirable dans l'immense psaume, je dis immense parce que c'est le plus grand, 118-119 en hébreu. Alors, ce mot que nous avons ici, traduit par décret, roukim, dans le psaume 119, s'est traduit ainsi dans le verset 30, enfin 118, pardon, verset 33. « Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres, allez garder, j'aurai ma récompense. » Ça veut dire, c'est source de joie, d'avoir des limites et des points de repère. Donc, écoute les décrets. Et deuxièmement, les ordonnances. Alors, ordonnances, c'est « mishpatim » en hébreu, ça veut dire ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est en ordre, ce qui est conforme à ce que Dieu veut pour nous. D'une certaine manière, on a vu tout à l'heure limites gravées et maintenant c'est un ordre. Chaque chose a sa place. Là aussi, c'est source de joie et de bonheur. Comme dit d'une part le psaume 18... Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, troisième mot, on a vu décret, ordonnance, maintenant ses commandements. Mais il faut remarquer, vous n'ajouterez rien et vous n'enlèverez rien. Ce qui crée une polémique justement chez les Juifs à propos de ce qui sera dit dans l'Évangile. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, vous n'en ajouterez rien, vous n'enlèverez rien, mais vous garderez. Alors, on a vu écouter, écouter c'est Shema, Shema Israël et garder c'est Shema, Shomer, le gardien. Garder, c'est forcément pour mettre en pratique aussi. Garder les commandements. Alors, c'est un troisième mot. Ici, c'est mitzvot, les commandements, qui supposent une obéissance confiante dans ce que Dieu demande. Voilà ce qu'en dit toujours le même psaume, 118, verset 32. Je cours dans la voie de tes volontés, commandements, ici, car tu mets au large mon cœur. C'est une voie de liberté. Si j'obéis au commandement du Seigneur, je vis au large, je respire, je suis dans la liberté. Et dans ce même psaume, au verset 47, je trouve mon plaisir en tes commandements. Oui, vraiment, je les aime. Ça, c'est ce que veut dire, ce à quoi correspond ce que le Seigneur nous demande, ou même ce qu'il nous ordonne. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc, Moïse transmet au peuple ce désir de Dieu de nous donner des décrets, des ordonnances, des commandements pour les écouter et pour les garder. Quant à l'Évangile, donc je passe à Saint-Marc, il est dit que Jésus est avec ses disciples et il voit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Ils ne se réfèrent pas directement au commandement du Seigneur, mais à la tradition des anciens. Les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Impures, en hébreu, c'est très clair, ça veut dire mélangées, souillées, dans le sens de le bien et le mal sont mélangés, le profane et le sacré sont mélangés. On ne fait pas de distinction. Or, les repas, c'est vraiment quelque chose de sacré, dans la tradition juive et normalement dans la nôtre aussi, qui nous met en lien avec, d'une manière tout à fait particulière, avec la créature et le créateur. Voilà ce que dit la tradition juive à propos des repas. Au moment où nous mangeons, nous nous rapprochons de Dieu dans un acte de communion avec le créateur. Donc, on ne mange pas n'importe comment. Se laver les mains, ça voulait un peu dire ça. Mais ce que, donc, c'était pas faux de se dire on va séparer avant le repas et après le repas, pardon, oui, avant le repas et au moment du repas, et ça va être marqué par le fait de se laver les mains. Saint Paul, lui, va dire la même chose. On ne mange pas n'importe comment. Il ne va plus parler de se laver les mains. Mais voilà ce qui est dit dans la première épître à Timothée, Timothée, chapitre 4, verset 4, « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter si on le prend dans l'action de grâce, car alors cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Distinguer le profane et le sacré est sanctifié, ce qui doit être sanctifié. » Dans le prophète Ézéchiel, justement, ceux qui mélangent tout, c'est-à-dire l'impureté et la pureté, on ne sait pas trop où on en est, sont sévèrement condamnés. Et voilà ce que dit le Seigneur dans le prophète Ézéchiel, chapitre 22, verset 26, « Ces prêtres ont violé ma loi et profané les objets saints du culte. Ils n'ont pas séparé le saint et le profane. Ils n'ont pas enseigné à distinguer l'impur et le pur. » Voilà. Distinguer, choisir, ne pas confondre, ne pas tout mélanger. Donc, la tradition des anciens dit « Il faut se laver les mains avant de manger. » Pourquoi ? À cause du psaume 25, qu'on a repris à l'offertoire, d'ailleurs, dans notre liturgie. « Je lave mes mains en signe d'innocence pour approcher de ton autel, Seigneur, pour dire à pleine voix l'action de grâce et rappeler toutes tes merveilles. » Alors, on va dire, si on considère que le repas, c'est aussi un acte liturgique, on se lave les mains. Mais c'était prévu uniquement dans le cadre de la liturgie officielle. « Je me lave les mains pour approcher de ton autel. » La tradition rabbinique a rajouté, même pour se mettre à table. C'est ce qu'on appelle « mettre une E autour de la Torah ». Pour être sûr d'observer le commandement primitif, on en rajoute. « Faire une E autour de la Torah », ça veut dire « établir un garde-fou contre les transgressions ». Et ça, c'est la tradition des anciens. C'est ce que Jésus va condamner, pas parce que c'est la tradition des anciens, mais parce qu'elle ne correspond plus à rien. Alors, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à une purification du cœur, ni même à un acte sacré. Et Jésus répond avec le prophète Isaïe. Je rappelle que Jésus n'est pas venu abolir toutes les paroles de l'Ancien Testament, il est venu les accomplir. Il répond avec Isaïe. Isaïe 29, 13. « Ce peuple s'approche de moi en me glorifiant par la bouche et les lèvres, alors que son cœur est loin de moi. Parce que la crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte enseigné par les hommes. » C'est exactement ce que le Seigneur Jésus est en train de reprendre. Il reprend tout simplement ce qui est dit dans le prophète Isaïe. Et il parle du cœur, de l'importance du cœur. « Son cœur est loin de moi. » Et c'est ça. Tout le problème, c'est la purification du cœur et non pas la purification des mains. Et Jésus leur dit « Écoutez et comprenez. » Il dit ceci à la foule. Écoutez le cœur de l'homme. Alors je rappelle ce que c'est le cœur dans la Bible en citant un passage d'un commentaire de l'Évangile en araméen, un commentaire des béatitudes. Voilà ce que dit l'auteur. « Le cœur est dans le siège de l'esprit, de la mémoire, de la volonté, de la décision. Il a constamment besoin de redresser ses choix et son intention de marcher dans la voie de Dieu. » Comme d'habitude, Jésus, en parlant du cœur, invite à une conversion radicale. « Redresser vos choix et marcher dans la voie de Dieu, c'est la seule chose qui compte. » Les cœurs endurcis ou les cœurs loin de Dieu, ou ce que dit Jésus ici, « C'est dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. » Et ensuite, il énumère tout un tas de péchés ou de perversions, justement. Vous savez, ça date de Noé, de l'époque de Noé. Ce n'est pas quelque chose de radicalement nouveau. Et c'est pour ça que le Seigneur rappelle instantanément qu'il faut toujours se convertir. Voilà ce qui est dit dans Genèse 6, chapitre, verset 5. « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. » Bon, voilà. De la Genèse jusqu'à l'Évangile, en passant, le péché existe. Ce qu'il faut, c'est le dénoncer, s'accrocher au commandement et se convertir. Alors, l'idéal, l'idéal, c'est l'homme dont il est question. C'est dans le psaume 23, versets 4 et 5. « Qui peut gravir la montagne du Seigneur se tenir dans le liesseur ? L'homme au cœur pur et aux mains innocentes. » Alors, l'idéal, évidemment, c'est les deux. Le cœur pur et les mains innocentes. Les mains, c'est l'accomplissement de ce qui est dans le cœur. Donc, voilà. Et aussi, le psaume qu'on va entendre en ce dimanche, « Celui qui se conduit parfaitement, qui agite avec justice, et dit la vérité selon son cœur. » Ça ne veut pas dire « selon sa sensibilité, ses tripes ou ses entrailles. » Ça veut dire qu'il décide de dire la vérité devant Dieu. Il ne fait pas de tort à son frère, etc., à l'amour du prochain. Voilà. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples dans l'Évangile que nous entendons. Et je termine avec un commentaire de saint Jean Cassien sur la pureté du cœur. Pour obtenir la pureté du cœur, il nous faut donc tout faire et tout entreprendre. Que notre esprit, comme aimanté, s'attache constamment aux choses divines, de point à Dieu. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501